Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le premier make-up de fête. Donc qui dit make-up de fête dit le grand classique du smoky à paillettes. Voilà, je pense que je le fais à peu près tous les ans. Mais voilà, je pense que c'est quand même le grand basique et pour les fêtes, il faut de la paillette, sinon c'est pas marrant. Voilà, donc avant de passer au make-up, il y a... Donc pour cette participation bonus au concours, donc je vous remets le concours juste ici au-dessus, si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, de toute façon, il est dans la barre d'infos. J'ai un cheveu qui me chante. Je vais vous demander de me mettre cet émoticoune. Voilà, je ne sais pas encore laquelle je vais mettre moi, mais voilà, on va dire ça comme ça. Donc mettez-moi ceci en commentaire, likez la vidéo, et ça comptera pour une participation bonus à votre participation au concours. Mais il faut que vous ayez participé sur le Google Form qui est dans la barre d'infos de la vidéo concours. Voilà. Donc maintenant que je suis plus près, on va pouvoir attaquer le make-up. Donc je rapproche mon miroir. Vous ne le voyez pas, c'est parfait. Donc comme tout Smoky qui se respecte, nous allons commencer avec un jumbo noir que je vais mettre en muqueuse supérieure et inférieure, ainsi que sur ma paupière mobile et en ras de cils. Et on verra bien sûr l'estomper. Donc moi c'est un de chez Sephora. Donc si vous avez du mal à mettre du crayon en muqueuse supérieure parce que ça vous chatouille, les jumbo chatouillent beaucoup moins, donc ça peut être une alternative. Je commence par le rat de cils. J'estompe direct avant que ça sèche, sinon après, c'est faux cul. Pareil, sur la paupière mobile, donc là on tartine. Donc comme vous avez déjà pu le remarquer, j'attends pas forcément les fêtes pour sortir les paillettes. Mais pendant les fêtes, j'en ai encore plus. Donc il faut aimer la paillette avec moi. Donc là, j'estompe tout de suite le bord. Je lisse bien la paupière mobile aussi pour pas que ça fasse des patches et que ça fasse des traces après. Pareil de l'autre côté. Donc là, je vais blender un peu au doigt. Pour que ce soit bien diffus sur les bords, parce que sinon, ça va faire des grosses traces. Voilà pour le crayon. Donc je vais quand même prendre un pinceau boule pour bien, bien, bien flouter le bord du crayon. Je prends la palette XX, la X-Gen. Donc c'est celle qui est dans les teintes violettes. Voilà les volets. Alors, je vais commencer avec mon creux. Et je vais prendre le violet ici. Tiens. Je vais mélanger les deux là. Voilà. Et là, je vais le mettre dans mon creux de paupière pour bien flouter le bord du crayon noir. Et faire une petite teinte de transition violette. Pareil sur le ras de cil, évidemment. Voilà. Je prends un estompeur propre pour bien flouter le bord du violet. J'essuie un peu mon pinceau. Et je vais prendre ce violet ici, un peu parme comme ça, pour continuer le dégrader tout chaînes plein de main. Ensuite, avec un petit pinceau un peu plus précis, je vais prendre le blanc lumineux. Je vais prendre celui-ci. Désolée, il y en a trois. Vous avez le choix dans cette palette. Pour mettre en coin interne. Donc, je le répète, comme à chaque fois que je fais un smoky, je ne ferme pas mon oeil. Puisque normalement, vous allez avec le smoky jusqu'au coin interne. Moi, je ne le fais pas, sinon ça me rapproche trop les yeux et j'ai l'air d'un coquer battu là. Donc, je ne le fais pas. Je mets quand même toujours une petite couche, une petite dose, un petit point de lumière. Après, forcément, tout le make-up s'adapte suivant votre oeil. La forme de votre oeil est poussée du ciel. Donc, ensuite, je vais prendre des paillettes juste ici au sang. Vous savez que j'ai complètement craqué sur ces paillettes dans mon crash test. Je vous le remets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Et là, je vais l'appliquer directement sur le crayon en tapotant, potant, potant. Et c'est juste waouh. Donc, si vous utilisez des paillettes libres, le crayon collera, mais peut-être pas assez. Donc, pensez après à fixer votre teint, enfin vos yeux du moins, avec un spray fixateur. Ou à mettre tout simplement une colle à paillettes. Ici, c'est un fard à paupières super pailleté. Mais si vous utilisez des paillettes libres et tout ça, forcément, là, il faudra une colle. Et le mieux, c'est encore de mettre du fixateur par-dessus pour être sûr. Avec l'autre côté de mon pinceau, je plaine quand même un peu le bord des paillettes. Pour pas que ça fasse trop 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 net. Mais après, vous pouvez le laisser très 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 net aussi, faire un cut crease et le laisser super net. Voilà. Mais ces paillettes sont tellement belles. Je vais prendre un bain de ces paillettes. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. De toute façon, du moment qu'il y a de la paillette, j'ai envie de vous dire, je suis heureuse. Bien sûr, c'est totalement optionnel. Si vous ne voulez pas mettre des paillettes et juste faire un smoky noir et violet, vous ne mettez pas les paillettes. Mais bon, si on ne met pas les paillettes pendant les fêtes... Je ne vais pas dire qu'on n'en mettra jamais parce que moi, j'en mets tout le temps, mais... C'est vraiment le moment où il faut dégainer la paillette. Donc voilà pour la paillette. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça pour le rat de cil et je vais prendre la teinte noire, du coup, qui est dans la palette. Pour faire mon rat de cil inférieur. Et je reste en paix avec le pinceau boule qu'on a mis, le violet. Voilà, voilà. Alors, je fais un semblant de liner ici, en rejoignant avec le phare, ma paupière mobile. Mais je l'étire un petit peu. Voilà, là, pour les phares. Bah, écoutez, on est bien, on est bien, on est bien. On est même très bien. Ensuite, recourbe-cil et mascara. Vous pouvez mettre des faux-cils aussi, hein, si vous voulez. Là, cette fois-ci, je ne vais pas en mettre. Pour ne pas cacher les paillettes. Donc, le mascara, je prends le I.N.I. de Miracle de chez Essence pour les cils du haut. Et le Catrice Glamendol Boost pour les cils du haut. Alors, sur les lèvres, vous pouvez totalement mettre du fonci, si vous voulez, du noir ou du violet ou de l'argentique, que sais-je. Moi, je vais rester dans le nude. C'est quand même le plus sûr pour ne pas se planter. Et aussi, comme je veux attirer absolument les yeux sur les paillettes et pas sur ma bouche, je vais mettre du nude. Donc, c'est le Brave, les petits crayons de chez Focalure. D'ailleurs, il est dans un des lots du concours. Mouillant. Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà ce qui conclut ce look, ce premier look de fête. J'adore faire ces vidéos. Je pense vraiment que le calendrier de l'avant, pour moi, c'est les vidéos que je préfère tourner de l'année, n'est-ce pas ? Bref, donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas la participation bonus aussi en commentaire pour le concours. N'oubliez pas d'aller participer. Je vous ai mis le concours dans le petit i juste avant. Donc, n'hésitez pas d'aller participer si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, si vous vous trouvez que le make-up est sympa pour les fêtes. Parce que moi, je suis trop cool et tout et tout. Donc, laissez-moi un petit pouce bleu pour me faire plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner. À activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Puisqu'on se retrouve tous les jours ce mois-ci. Donc, voilà. Et voilà, ça fait plaisir de voir le compteur monter. Je vous remercie tous et tous pour tous vos partages et tout ça, tout ça. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont limite forcé des amis à eux à s'abonner pour me faire plaisir. C'est adorable. Voilà, je vous remercie tous. Du fond du cœur, c'est vraiment génial. C'est gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien. Moi, ça me fait énormément plaisir. Donc, on est content. Et en attendant demain, pour la vidéo du jour, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501